Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle ici en ce moment d'entreprise de qualité. Alors, aujourd'hui, on va voir est-ce que STM Microelectronics représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, on va se baser sur l'état financier afin de pouvoir répondre à cette question-là. Donc, également, pour la présentation de l'activité de l'entreprise, n'oubliez pas d'aller regarder en description si vous ne savez pas exactement ce que l'entreprise fait. Tout ce que je pourrais vous dire ici aujourd'hui, c'est que l'entreprise conçoit et fabrique des sémiconducteurs. Donc, avant de commencer, il faut également que je précise que le Discord est toujours ouvert. Donc, le lien est en commentaire à la fin de cette vidéo aussi. Et si ce contenu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager afin que la communauté puisse grandir. Donc, la première chose que je regarde généralement ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on va dire qu'on a une stabilité des revenus si on prend par rapport à 2005 à aujourd'hui, d'accord ? Mais si on le prend en comparaison par rapport à 2015, on a une croissance des revenus. Donc, vous allez remarquer que cette partie-ci, on avait une décroissance des revenus. Il faut absolument répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on a cette variation-là ? Donc, ce que j'ai pu lire, c'est que l'entreprise a changé de stratégie à partir de cette période-ci. C'est pour ça qu'on a connu une légère baisse. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. C'est un checkmark. En termes de croissance, ici, vous allez remarquer une chose. En prenant en base de décembre 2021. Donc, sur les 3 dernières années, on a 9% de croissance. Sur les 5 dernières années, on a 12% de croissance. Et sur le dernier trimestre, on a 33,38% de croissance. Donc, c'est une compagnie qui a vraiment le vent en poupe présentement. Donc, en termes de croissance des revenus, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre comme croissance des revenus 10%. D'accord ? Je suis assez optimiste en prenant 10%. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. On continue. Ensuite, on va regarder la marge de but. Est-ce qu'on a une marge de but qui est stable ou croissante ? J'aime bien ça, ici. Parce que la marge de but est... On va se dire qu'elle est stable à la longue. Vous avez remarqué que par le passé, on avait une différence de revenus à cette période-ci. Mais on a une stabilité des marges de but. J'aime ça. Donc, en date d'aujourd'hui, on a des marges de but aux en dessous de 40%. Donc, dans tous les cas de figure, j'aime ça. C'est un checkmark. Maintenant, on va regarder l'Ebida. Donc, l'Ebida, ici, nous permet de constater que la période-ci a été difficile pour la compagnie. D'accord ? Mais, à partir de 2015, ici, on remarque que la compagnie a commencé à reprendre des couleurs. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici sur cette période-ci. D'accord ? Donc, on va se dire, après avoir à peu près lu sur la compagnie, je veux dire que j'aime ce que je vois ici. C'est un checkmark. Mais cette partie-ci ne doit pas rester sans explication. C'est très important parce que, quand on investit, on veut avoir le plus de certitude possible par rapport à la stabilité des marges. Donc, on ne doit pas laisser des périodes sans, des périodes pareilles, sans justificatif. D'accord ? Même si c'est dans le passé. Parce que ça pourrait revenir. Peut-être que l'entreprise a pris des mauvaises décisions. Ça pourrait revenir. Donc, il faut absolument avoir le plus de certitude possible quand on investit. Mais dans tous les cas de figure, comme je vous l'ai dit, j'aime ce que je vois ici. On continue. Ensuite, on va regarder l'état de la dette. La dette nette sur EBITDA ici, inférieure ou égale à 5. Dette nette sur EBITDA aux alentours de 0. Elle n'a presque pas de dette ici. Donc, j'aime ce que je vois ici. C'est un checkmark. Maintenant, pour évaluer l'entreprise, je vais utiliser ici les marges nettes. Donc, c'est également équivalent au free cash flow ici quand je vais comparer. Je vous ai toujours dit que je préfère les free cash flows. Mais si la marge nette et les free cash flows me donnent une bonne information, si elles sont similaires, je vais prendre la marge nette. D'accord ? Donc, ici, on a des marges nettes de 11% en date d'aujourd'hui. Vous voyez que par le passé, trou d'air, trou d'air. Mais on remarque encore qu'à partir de 2015, on commence à peu près à reprendre des couleurs. Donc, ça suit la tendance qu'on a actuellement. Donc, j'aime bien ça. Et encore une fois, cette partie-ci doit avoir des explications. D'accord ? Il ne faut pas laisser ça comme ça. Mais quand je regarde cette partie-ci, j'aime ça. C'est 10% de marge que je vais prendre par rapport à l'évaluation de la compagnie. Et juste pour préciser une chose. Les analystes prévoient 20% à la longue d'ici 2026. 20% en termes de marge bénéficiaire. Je ne sais pas si ça va se réaliser. D'accord ? Pour pouvoir, généralement, prendre en considération ce que les analystes disent. Il faut lire également leurs rapports. Et pour avoir accès à ces rapports-là, il faut payer. Moi, je n'ai pas accès à ces rapports. Tout ce que j'ai pu voir, c'est les prévisions qu'ils ont pu faire. Donc, par rapport à ces prévisions-là, il prévoit du 20% en termes de marge bénéficiaire. Donc, je ne sais pas si ça va se réaliser encore une fois. Mais c'est à prendre en considération et à garder dans un coin de notre tête. Donc, on va faire une hypothèse ici avec 10% de marge. Et tout en se disant que c'est possible qu'on puisse aller plus loin. Comme je vous l'ai toujours dit, l'essentiel n'est pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins tort possible. Si déjà avec 10%, c'est bien. Imaginez avec 20%, ça sera juste extraordinaire. Donc, on continue. Maintenant, en termes d'évaluation, j'ai pris des PER différents. 1 de 20, 22 et 25. D'accord ? Juste pour ce mec dans le bain. Et à partir de 25, donc à partir de cette PER aussi, j'ai rajouté directement la croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Ça fait, c'est de multiplier, ça revient à multiplier ce chiffre-ci par 1.6. D'accord ? C'est ce qui donne 2 600. Maintenant, je viens de constater que je me suis trompé ici. Je l'ai multiplié par 2. Mais ce n'est pas grave. On va le faire manuellement sur cette partie-ci. D'accord ? Ça va nous permettre de pouvoir avoir plus d'informations. Ne vous inquiétez pas. Donc, je remarque qu'il y a juste une erreur ici. Je ne peux juste pas le modifier maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on commence par le revenu actuellement qui est de 12,7 milliards. D'accord ? La marge en termes de pourcentage est de 11%. Donc, ça va vous donner 1 300 et poussière. J'ai pris 1 300. 1 milliard 300 plutôt. 1 milliard 300 pour arrondir. Donc, 1 milliard 300 multiplié par 20 fois les bénéfices, ça fait 26 milliards. 26 milliards moins la dette nette ici. Donc, la dette nette ici, c'est aux alentours de 749. Donc, elle n'a pas de dette nette. Donc, elle a plutôt du cash. Donc, on fait plus 749 ici. Ça donne 26 749. Divisé par le nombre d'actions, 905 millions, 904 600 en moyenne. Donc, on divise ici par le nombre d'actions. Ça nous donne ici aux alentours de 27 euros l'action. Parce qu'attention, ces revenus sont en milliards de dollars. C'est pour ça qu'il y a la conversion. Donc, ça nous donne ici 27 euros l'action. D'accord ? Ensuite, si on prend à 22 fois les bénéfices, ça nous donne 29 euros l'action. Donc, 29, on va dire 29, 30 euros l'action. Maintenant, si on considère qu'on peut avoir une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, tout en ayant un multiple de 25 en année 2026, ça revient à combien ? 1,3 milliard multiplié par 1,6. Ça revient ici à combien ? Ça revient à 2080. Donc, 2,080,000,000,000. D'accord ? Quand on le multiplie par 25 fois les bénéfices, donc fois 25, ça nous donne ici 52 milliards. D'accord ? Donc, je vais aller rapidement. Je ne vais pas additionner cette partie-ci. Donc, on va faire comme si on l'oubliait. Ça ne change pas grand-chose. Donc, quand je divise maintenant par le nombre d'actions ici, qui est de 904 millions. D'accord ? Ça fait 57 euros. Pas 57 euros. Ça fait 57 dollars l'action. Quand j'ajoute maintenant la conversion, quand je le convertis en dollars, ça revient ici à diviser par 1,1 en euros plutôt. Donc, diviser par 1,1, ça revient ici à 52. Donc, on va avoir ici 52 euros l'action. D'accord ? Excusez-moi. Donc, on va avoir ici 52 euros l'action. Donc, si on le multiplie ici par 1,6, ça fait 2 milliards. 2,080,000. Métuple 25 fois les bénéfices, ça fait 52 milliards divisé par le nombre d'actions converties en euros, ça donne 52 euros l'action. Donc, actuellement, je pense que l'entreprise coûte aux alentours des 35 euros l'action. Donc, on va se dire que si on prend en considération une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, et un PER de 25, ainsi que les marges de 10%, ça peut nous donner un 52 euros. Donc, probablement, il y a une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. Donc, tout dépend du PER de sortie, des marges de 10%, d'accord ? Et de la stabilité des revenus, d'accord ? Enfin, quand je dis stabilité, la stabilité des marges au moins. Donc, si les marges que les analystes prévoient à raison de 20% de marge bénéficiaire, ça reviendrait ici à multiplier le prix par 2, parce qu'on prend 10%. Donc, juste pour faire simple, ça va revenir aux alentours de 100 euros. Mais ça, c'est ce que les analystes disent. Déjà, on constate qu'en date d'aujourd'hui, le prix actuel n'est pas mal. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, moi, je dirais, en date d'aujourd'hui, STM Microélectronique pourrait représenter une opportunité d'investissement. Donc, est-ce que c'est une entreprise de qualité maintenant ? Il faut aller lire les rapports financiers. Qu'est-ce qui fait d'une entreprise qui existe dans ce secteur d'activité une entreprise de qualité ? Donc, moi, je dirais, c'est une belle entreprise, c'est une belle compagnie qui est située sur un big trend présentement, et qui pourrait représenter une opportunité d'investissement. Donc, en date d'aujourd'hui, STM, mon prix, c'est 52 euros l'action en 2026. Donc, 35 euros en date d'aujourd'hui, c'est pas mal. Donc, si vous l'achetez en date d'aujourd'hui et que l'entreprise ne fait pas de croissance ni quoi que ce soit, le prix actuel est tout simplement pas mal. D'accord ? On ne surpaye pas. Et quand on l'achète aujourd'hui, ça ne prend pas en considération l'amélioration des marges. Ça ne prend pas en considération la croissance des revenus. Donc, on est tout bénef pour le futur. Donc, c'est ce que j'avais à dire ici aujourd'hui par rapport à cette compagnie-ci. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.